Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, un feu. Arc-en-Ciel, animation festive. C'est une émission que vous connaissez depuis un certain temps. On essaie au mieux pour clarifier l'opinion publique sur des sujets sensibles. Et notamment, vous êtes un homme qui a écrit aussi, je crois, à Mediapark, dans le blog de Mediapark. Vous connaissez le journalisme de taille. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Malik Moumdien est maître de conférences. Droits publics, droits constitutionnels arabes et africains, transition démocratique, mutation constitutionnelle, état de droit, droits fondamentaux, habilité à diriger des recherches à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Il est membre aussi de CERDAB, de centre d'études et de recherche sur la diplomatie, l'administration publique et le politique. M. Malik Moumdien, comme tout le monde vit ces derniers jours, une question principale concernant le journalisme, avec des révélations, avec des sorties médiatiques. Il y a ceux qui parlent du journalisme de construction, d'autres de démolition. Il y a des médias qui changent d'avis au jour au lendemain, comme tout le monde le sait. On ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. Avant tout, on aimerait bien commencer avec vous sur quelle importance la presse peut avoir dans un pays démocratique ou même non démocratique. Oui. Alors, concernant la liberté de la presse, il y a véritablement, on peut dire, il y a plusieurs enjeux. Déjà, je l'ai cité Robespierre, en fait, qui disait « La liberté de la presse est le plus redoutable fléau du despotisme ». En effet, la liberté de la presse joue un rôle très important, on parle même de quatrième pouvoir, en fait, dans la démocratie, dans le concept de démocratie. La presse informe les citoyens sur l'exercice du pouvoir, mais également, en fait, cette presse, on peut dire qu'elle informe aussi les politiques sur les questions de société. De manière générale, en fait, moi, je pense que, effectivement, la presse, elle participe à une réflexion générale dans une société et elle permet à différents acteurs, que ce soit le mandat associatif, les ONG, les politiques, les acteurs économiques, de pouvoir s'exprimer. Et ce qui est très important, en fait, c'est que derrière la liberté de la presse, il y a d'autres libertés. C'est la liberté d'opinion, c'est également la diffusion des idées et la communication. Et c'est vrai que cette presse, la presse, et notamment la presse militante, en fait, la presse qui vraiment adhère aux idées, à une certaine déontologie, cette presse, elle dérange. Elle peut mettre en cause des intérêts politiques, elle peut mettre en cause des intérêts économiques. Bon, je pense, je ne sais pas, souvent, on cite les affaires des Diamants de Bocassa avec Valéry Giscard d'Estaing. En France, actuellement, Mediapart, effectivement, avait mis l'accent sur les dîners de Rugy, qui est en train de déranger. Et ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que ce pouvoir, ce quatrième pouvoir, est si important qu'aujourd'hui, dans le monde, et quand je dis dans le monde, ce n'est pas forcément des pays à sous-développer, mais également dans les pays occidentaux, cette presse, elle subit une certaine répression. Je vais vous donner quelques chiffres pour voir un petit peu concrètement. C'est qu'en 2017, par exemple, il y a eu 251 journalistes qui ont été, ou qui sont encore, emprisonnés, aujourd'hui. Donc, on voit bien, quand même, que l'importance de la presse, et je veux dire, la répression de la presse est à la hauteur de son pouvoir, en fait. En Europe, le Conseil de l'Europe, dans son rapport qui date de 2019, c'est aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, voilà ce qu'il dit. Il dit qu'on assiste, on a assisté en 2018, donc c'est dans son rapport de 2019, il fait le bilan de l'année 2018, il dit qu'on a assisté en Europe à plus de 140 violations sérieuses de la liberté de la presse, dont notamment, dont notamment des assassinats. Donc, ça, c'est très important. Et ce rapport souligne que depuis, depuis la fin de la guerre froide, jamais la presse en Europe n'a été autant attaquée. Que ce soit des intimidations, ça c'est important, des détentions arbitraires, des meurtres impunis. Bon, pour citer qu'un exemple, bon, on a pu, en Slovaquie, par exemple, c'était le journaliste d'investigation slovaque qui a été abattu en son domicile, d'accord, en 2018. Donc, par exemple, t'en parlais, de la Russie également. Donc, on pourrait citer de très nombreux exemples, de très nombreux exemples, par exemple, en France, pour venir à la France, par exemple, en 2018, il y a une loi qui a été adoptée sur le secret des affaires. Et cette loi porte notamment sur tout ce qui concerne la protection des méthodes de fabrication. Alors ça, ça pose un problème, parce que, notamment, la journaliste Élise Lucet, en fait, elle avait élaboré plusieurs reportages pour un petit peu critiquer fermement la grande distribution. et notamment sur les méthodes de fabrication de l'alimentation qui est distribuée dans les grandes surfaces. Et donc, avec ça, avec cette loi, par exemple, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour un journaliste d'aller fouiller un petit peu sur les méthodes de fabrication de certaines entreprises. Donc, voilà. C'est pour montrer, véritablement, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que la presse, c'est vraiment un quatrième pouvoir. C'est une réalité, en fait. Et parce que c'est un véritable pouvoir, aujourd'hui, elle peut être attaquée, que ce soit dans les démocraties ou pas. Évidemment, dans les pays non démocratiques, c'est bien pire encore. Mais ce n'est pas uniquement dans les pays autoritaires. Dans les démocraties, actuellement, aussi, aujourd'hui, aujourd'hui, en 2019, la presse subit des assauts. Il n'y a qu'à voir comment sont critiqués Mediapart en France, le canard enchaîné. On trouve que ce n'est pas normal que certaines informations deviennent publiques. Pourtant, normalement, la presse, elle est au service du public. Elle est au service de l'intérêt général. Elle n'est pas au service du politique. Donc ça, c'est une idée qu'il faut, effectivement, c'est une idée importante qu'il faut avoir en tête. Et aussi, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en France, il y a 10 milliardaires en France qui possèdent les principaux médias d'opinion, par exemple. Lorsque vous avez des concentrations de médias, de journaux papiers ou pas papiers ou télévisuels entre les mains d'une dizaine de personnes, ça peut poser problème sur la liberté de la presse. Et pourtant, on est dans un pays, évidemment, démocratique, effectivement, lorsqu'on le compare à d'autres pays. Voilà. Donc, oui. Si j'ai bien compris votre analyse, donc, ce qu'il a subi, la liberté de la presse dans les pays autoritaires, il est en train de l'avoir encore une deuxième fois dans les pays dits démocratiques. Mais il y a aussi... Je vais faire l'avocat du diable, si vous le permettez. Parce que là, ils disent comme quoi cette liberté de la presse a provoqué des démolitions de quelques acquis. Est-ce que le fait de dire démolition montre que c'est un choix ? À savoir, soit on dit la vérité et on démolit, soit on se tait et on laisse faire. Selon vous, quelle réponse, quelle réaction vous pouvez dire à ces gens-là qui parlent de démolition des valeurs, tandis que d'autres, ils parlent de la protection des biens communs ? Oui. Alors, en fait, lorsqu'on regarde les interventions des personnes qui ont fait l'objet de scandales, en fait, qui sont la cible de scandales, bon, lorsqu'ils prennent la parole dans les médias, ils ne prennent pas la parole comme ça, c'est réfléchi. Généralement, c'est préparé. Ils ont des équipes de communication autour d'eux qui les briefent. Et, effectivement, ils vont parler de la presse comme, effectivement, une presse qui démolit, une presse qui salit. Mais ce sont des termes qui sont employés, effectivement, volontairement. C'est de la sémantique. La sémantique, on utilise des termes en matière de communication pour décribiliser le média, en fait. Ça, c'est important. Donc, il y a toute une stratégie de déstabilisation des médias et on joue sur l'émotionnel. En termes de communication, ce qui est très important pour faire passer des idées, ce n'est pas forcément de jouer sur du factuel, en fait, sur des faits factuels, sur du factuel, mais on va jouer sur l'émotionnel. On va dire, de manière générale, on est en présence d'une presse qui salit, une presse qui salit une réputation, une presse qui démolit, une presse qui n'a plus de valeur. Voilà. Donc, c'est vraiment... Alors, ça, c'est de la pure communication. C'est de la stricte communication, rien de plus, en fait. Mais si on se situe du côté de la presse, en fait, d'une presse indépendante, c'est quoi ? C'est d'aller, de n'être soumis à aucune pression, que ce soit une pression politique ou une pression économique, parce que, par exemple, si on regarde en France les peu de médias, de supports papiers où il n'y a pas de publicité, il n'y a qu'à ne l'art enchaîné où il n'y a aucune publicité. Donc, il n'y a pas de pression économique en termes de... C'est franchement, on sait, le fait d'avoir une publicité d'une grande entreprise dans un journal, une page, c'est des milliers d'euros. Donc, c'est important. Il y a Mediapart où il n'y a pas de publicité. Donc, ça pose... Ça donne une certaine indépendance. Alors, à partir du moment où on a une certaine indépendance et au nombre des personnes, par exemple, des abonnés, des milliers d'abonnés, en fait, sur ces médias indépendants, ça donne une indépendance qui est réelle. Donc, quelque part, les journalistes, que ce soit du Cana ou que ce soit de Mediapart, ils n'ont pas de compte à rendre. Ils n'ont pas de compte à rendre à des financeurs privés, d'accord ? À des annonceurs. Il n'y a pas d'engagement. Voilà, des engagements. Les seuls comptes qu'ils ont à rendre, c'est à leur public. C'est à leur public, via les abonnements. Voilà. Donc, c'est pour ça que, notamment, Mediapart, en fait, son slogan, c'est... Effectivement, on a de compte à rendre qu'à notre public. Voilà. Uniquement. À nos lecteurs. À nos lecteurs. Effectivement. Donc, bon, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une certaine indépendance et ça ne pose pas de problème d'aller, effectivement, faire des investigations. C'est rechercher la vérité. Le journaliste va rechercher la vérité pour l'intérêt général. Il ne va pas rechercher, effectivement, la vérité pour faire un scoop ou faire un buzz. Un buzz, oui, bien sûr. Un buzz. Voilà. Faire un buzz du fait divers. Mais il va, effectivement, rechercher une information qui intéresse le public. Et là, pour De Rugy, en fait, mais pour d'autres, quels que soient les partis politiques, ce n'est pas une question droite-gauche, quels que soient les partis politiques, c'est de leur faire comprendre, en fait, que la République, ça ne leur appartient pas. Ils sont à l'Assemblée nationale, d'accord ? Pour un moment donné, très encadré dans le temps. L'Assemblée ne leur appartient pas. Leur indemnité, c'est du financement par l'impôt. Par l'impôt. Ça, il faut bien le comprendre. C'est l'impôt, d'accord ? Donc, qui est payé par les personnes, les citoyens français, mais également étrangers, entre parenthèses, qui payent l'impôt aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et, effectivement, dans ce cas-là, ça va déranger. Ça va déranger des personnes qui avaient l'habitude, effectivement, de faire des repas, de faire certains achats. Voilà. M. Malik Boumdien, parce qu'il me reste trois questions de taille. Il y a une question qui va faire la transition, j'ose dire, d'accord ? Par rapport à une question qui nous concerne de près, une question concernant le Maghreb. La justice, on voit comme quoi la justice suit les révélations des médias. On voit qu'il y a des réactions du parquet à travers des révélations des médias. On voit comme quoi il y a un suivi, un suivi qui est assez important. Selon vous, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la chose qui manque réellement dans les pays du Maghreb qu'il y ait ce suivi par rapport à des révélations faites par des médias ? Alors, par rapport au... Concernant la presse au Maghreb, alors, moi, ce que je constate, c'est que quand je vais, par exemple, je vais au Maroc, je vais en Algérie, je vais en Tunisie, j'ai une des places en Égypte, en fait, j'ai toujours été surpris par le contenu des journaux, en fait, que sur les journaux papiers, par exemple. C'est vrai qu'on trouve beaucoup d'informations dans les journaux, mais quand on regarde un petit peu ces informations, on constate que, quelque part, qu'est-ce qu'on voit, concrètement ? On voit, bon, on nous présente l'action d'un ministre, l'action du gouvernement, l'action d'une personnalité, de manière froide, de manière assez neutre, en fait. Finalement, les médias, quels que soient ces pays-là, mais bien d'autres, agissent un peu comme des organes de communication, des pouvoirs publics. Alors, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, quand on regarde les informations, aussi, quand on lit un petit peu, on regarde que les informations qui sont données sont des informations qui restent assez générales, elles sont peu précises, en fait. Et le citoyen, il dispose peu, ou pas souvent, d'informations précises sur des situations, et ça ne lui permet pas de former son propre jugement. Et même, il arrive qu'on apprend davantage sur le pays en lisant la presse étrangère. Donc, ça, c'est cette remarque. Aussi, si on regarde, mais ça, ça a évolué, c'est que, souvent, il est dénoncé le dysfonctionnement d'une administration, mais on ne fait jamais ou très peu référence à la personne qui est au responsable politique ou administratif qui est mis en cause. On dit toujours, c'est l'administration, l'administration a dysfonctionné, mais ça, c'est en train d'évoluer, parce que, de plus en plus, maintenant, on met des noms sur l'administration. Donc, ça engage la responsabilité des personnes. Ça, ça évolue. Je vous ai écouté concernant l'interview précédente. C'est vrai que, maintenant, on cible vraiment, on donne les noms. Donc, les personnes, elles ne sont plus un petit peu cachées derrière l'anonymat. Ça, c'est important. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi sur ces journaux, c'est qu'on trouve de nombreuses publicités, de nombreux annonceurs, en fait, et ça, ça pose la question de l'indépendance économique, en fait, de ces journaux. Alors, et dernière remarque, après, je continue à répondre à votre question, c'est qu'on constate que dans beaucoup de ces journaux, il y a beaucoup de faits divers. Alors que le temps est précieux, le temps des personnes, des lecteurs est précieux, on parle beaucoup de faits divers. Et donc, quelque part, ce sont des informations, en fait, sans importance. Et j'ai l'impression que c'est une manière de cacher les véritables informations. Et quand même, bon, comme dit Bourdieu, un peu, c'est un peu le comble pour un journal de faire du vide, quelque part, en fait. C'est ça. Donc, ça, ça pose un problème. Alors, et, alors, après, vous avez raison, de plus en plus, effectivement, dans les pays, et notamment, depuis un certain nombre d'années, c'est vrai qu'il y a quand même les journalistes qui commencent, il y a un réveil, je trouve qu'il y a quand même un réveil des journalistes. Alors, je vais vous donner deux, trois exemples. En Algérie, par exemple, en février 2019, il y a la rédactrice en chaîne, la rédactrice en chef de la chaîne 3 qui a démissionné au nom des principes du journalisme. Alors, c'est la chaîne d'État, elle a démissionné parce qu'elle a dit, en fait, c'est pas possible, alors qu'il y a des manifestations dans les rues en Algérie, en fait, des grandes manifestations, la chaîne refuse de couvrir les événements. Donc, elle a complètement démissionné. Donc, ça, c'est quelque chose quand même de nouveau, une démission. Ça, c'est vraiment nouveau. Alors, évidemment, on va dire, oui, mais bon, c'est un geste, mais parce qu'il y a un... Non, c'est quand même un geste et ça montre quand même quelque chose, une idée très forte. En Tunisie, depuis la révolution, en Tunisie, 2011, il y a tout un... on va se développer tout un réseau de clubs de journalistes au niveau local qui essayent de s'organiser avec des formations, d'intervenir des formateurs étrangers en essayant de développer la presse locale. Donc, ça, c'est indépendant. Donc, ça, c'est une bonne chose. Au Maroc, en 2016, on a un nouveau code de la presse, par exemple. et ce nouveau code de la presse, en 2016, il supprime toutes les thèmes privatifs de liberté. Donc, ça, c'est aussi un point positif. Au Maroc, toujours, en 2018, que dit le ministre de la Culture et de la Communication dans une intervention, en fait ? Il a fait ça, une intervention en décembre 2018. Alors, il dit, voilà, de par le progrès technologique, de par les réseaux sociaux, eh bien, l'information, l'information va favoriser, on n'a pas le choix, l'information va favoriser la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Voilà. Est-ce que la justice suit ? C'est ça, c'est ça la vraie question. Est-ce que le parquet suit ces révélations ? Non, le parquet, si vous voulez, le parquet, le parquet, il dépend du ministre de la Justice. Oui. D'accord ? Il dépend du ministre de la Justice. Il est sous l'autorité du ministre de la Justice. Il reçoit ses directives du ministre de la Justice. Alors, quand vous avez une affaire qui devient très importante au Maroc, eh bien, le parquet, il sait qu'il doit réagir, par exemple, donc il va réagir par lui-même. Soit c'est le ministre qui va lui demander d'intervenir et de ne pas classer l'affaire, également, parce que ça a fait l'actualité sur les réseaux sociaux et on en parle. D'accord ? Et ça devient une question politique. Et puis, quelquefois, le parquet, il ne suit pas. Voilà, le parquet, il ne suit pas parce qu'il a l'opportunité des poursuites, soit il considère qu'il n'y a pas besoin de poursuivre, voilà, pour des pures raisons d'opportunité. On ne va pas forcément lui demander des comptes. Bien sûr, bien sûr. Il estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, il estime que ce n'est pas finalement une question très importante. D'accord ? Donc, il ne va pas poursuivre. Et alors ça, ça me fait la relation alors que l'exemple du Maroc, c'est valable aussi pour la France parce que là, qu'est-ce qui s'est passé à Nice ? On a appris la semaine dernière que le procureur de Nice, il n'a pas engagé des poursuites contre... Il a dit lui-même, en plus, il le dit lui-même, généralement, on ne le dit pas, mais là, il a dit lui-même. Ce n'est pas très malin, quoi, bref. Il a dit, voilà, moi, je n'ai pas voulu engager des poursuites contre certaines forces de l'ordre pour violences sur des manifestants parce que j'ai voulu protéger le président de la République. Voilà. Alors lui, il a dit ouvertement. Voilà. C'est incroyable, quand même. Voilà. Donc, les critiques qu'on peut faire pour le Maroc, qui sont pour les procureurs, le parti, c'est réel, d'accord ? Mais c'est des critiques qu'on peut faire pour les pays où les procureurs sont sous la hiérarchie directe du ministre de la Justice. Bien sûr. Voilà. Ça, ça pose un problème. Voilà. Ça pose un problème. Et après, il y a des enjeux, effectivement. Le parquet, ce sont des postes clés où les procureurs, ben, ils pensent à, effectivement, ils pensent à leur avancée de grade, ils pensent à certaines mutations, ils veulent avancer. Bien entendu. Il me reste une dernière question, si vous le permettez. C'est une question qui, moi, je pense, sincèrement, ça m'inquiète à titre personnel. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis, vu que vous êtes quelqu'un qui, enfin, connaisseur un petit peu qui suit ce qu'ils disent les médias. Comme vous le savez, le Maroc fête ses prochains jours les 20 ans de reine du roi du Maroc, Mohamed VI, sur le trône marocain. Et il y a un grand nombre de médias, d'écrivains, beaucoup de monde qui écrivent. À la limite, ça se comprend, mais ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'il y a un certain nombre de médias, ce sont deux sortes de médias, ceux qui ont tiré à Balriel sur le Maroc et ça ne fait pas très longtemps, notamment Born in Morocco et ça, c'était fatal pour l'honneur du Marocain, les vrais Marocains, leur honneur qui a été touché parce qu'on touche à quelque chose d'important et on dit que le Maroc, le Maroc, c'est un terreau de terrorisme et dernièrement, on voit que Jeune Afrique a fait un article énorme sur les avancées du Royaume du Maroc. Un. Deux, en même temps, on constate qu'un journal de taille qui est connu par rapport à la presse qui était un pro-marocain de A à Z et aujourd'hui, on le trouve le premier à tirer à Balriel sur les 20 ans de règne du roi du Maroc, notamment le Figaro. Bien entendu, il y a le monde, mais le monde, on a l'habitude d'avoir son opinion qui était un opinion tout le temps directe et vraie. Par contre, c'est quoi selon vous ce changement d'opinion ou de ligne directrice de ces deux médias qui sont célèbres quand même Jeune Afrique et le Figaro ? Oui. Alors, que ce soit Jeune Afrique ou le Figaro, en fait, il faut savoir, ce sont quand même des sociétés quoi qu'il en soit. Des sociétés. Voilà, dans ces sociétés, le but, c'est de faire de l'argent. Ces sociétés, elles sont dirigées par un certain nombre de personnes, par des actionnaires, des investisseurs et ces investisseurs, en fait, orientent leur prise de position en fonction de certains intérêts. D'accord ? quand on apprend que Jeune Afrique, qui pendant très longtemps effectivement a soutenu le Maroc, fait marche arrière ou le Figaro également, la question, ce qu'il faut se poser, c'est à qui profitent ces articles qui sont très critiques. Le journaliste qui écrit, que ce soit à Jeune Afrique ou que ce soit au Figaro, en fait, alors on peut très bien dire qu'effectivement, il est libre d'écrire, il est indépendant, il y a une indépendance de la presse, il ne reçoit pas de directive. Bon, ça, ça peut être éventuellement vrai, mais quand même, il est baigné dans une certaine ambiance, en fait, il est baigné dans une certaine ambiance et il fait, il fait quand même et cette ambiance, le Figaro, on connaît les idées politiques du Figaro, donc effectivement, quand on est journaliste, on ne va pas, le Figaro ne va pas recruter un journaliste d'extrême-gauche par exemple, d'accord ? Donc, voilà, le journaliste, il n'est pas dans une totale liberté, on va prendre un journaliste qui a une certaine pensée, donc finalement, l'indépendance du journaliste, elle n'existe pas tant que ça, ou en tout cas, pas tout le temps. Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'aujourd'hui, les détenteurs du journal qui sont majoritaires, que ce soit Jeanne-Afrique ou au Figaro, en fait, les détenteurs de ces journaux, donc il y a des noms, derrière ces détenteurs, il y a des noms, il y a des personnes physiques, il y a des personnes physiques, et je pense que si on regarde un petit peu les liens qu'il y a entre ces personnes et le Maroc, peut-être qu'on va découvrir qu'ils n'ont pas bénéficié, ils n'ont pas pu mener à bien certains intérêts au Maroc, peut-être que ces personnes agissent au nom et pour le compte de certains autres pays, puisque Jeanne-Afrique, effectivement, par exemple, on va prendre l'exemple de Jeanne-Afrique, par exemple, aujourd'hui, l'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique, en fait, c'est le monde de demain, l'Afrique, en fait, c'est le monde de demain. L'Afrique, c'est un continent qui est très très riche, très très riche, qui se développe à une vitesse qui est incroyable. Aujourd'hui, tout le monde veut aller en Afrique, surtout, notamment, du fait des minerais rares. Il y a des minerais rares. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un enjeu pour la Russie, c'est un enjeu pour les Chinois, c'est un enjeu pour les Européens, également, d'accord ? Et le Maroc, il faut savoir que Sa Majesté le Roi est dans une orientation, effectivement, de s'ouvrir complètement vers l'Afrique, s'ouvrir vers l'Afrique. C'est pour ça que le Maroc a rejoint à nouveau l'Union africaine et il mène un certain nombre de politiques d'investissement en direction de ce continent. Alors, on peut imaginer que ça crée des jalousies et que Jeune Afrique, finalement, devienne un instrument de règlement de compte entre différents pays, en fait, au service de certains pays. C'est une question que je pose, moi, j'en sais rien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce qui concerne Le Figaro, qui était depuis toujours un journal pro-marocain, depuis la période de Hassan II. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour un changement radical ? Est-ce que les... Il y a une question qui s'impose aussi. Est-ce que les responsables de relations publiques et médias auprès du Palais ont failli à quelque chose ? Alors moi, je... Je connais pas le service comme du Palais, mais ce qu'on peut... Moi, je pense pas que... Je pense que le service comme du Palais, lui, il fait bien son travail, c'est-à-dire qu'il vend la communication, il vend le Maroc à tous les journaux, effectivement. mais la question qui se passe, c'est au niveau du Figaro, c'est que le Figaro, effectivement, c'est un journal quand même qui, dans l'ADN, c'est l'économie, c'est le développement économique. On sait que le Figaro, c'est Dassault, notamment. Il y a beaucoup d'investisseurs économiques qui sont au sein du conseil d'administration. Et donc, moi, je trouve que c'est pas anodin. Il y a une raison. On écrit pas quelque chose sur le Maroc sans raison comme ça, parce qu'on a envie... C'est la raison qu'on cherche depuis un certain temps, M. Malik Moumdien, mais malheureusement, je ne l'ai pas encore eu à la réponse. Oui, c'est ça. Oui, il faut aller à la pêche aux informations. Oui, c'est le travail qu'on est en train de faire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Écoutez, merci infiniment, M. Malik Moumdien, de cet éclairage. Toujours avec un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. à très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel Société et Animation Festive avec Abdelatif Arc-en-ciel La Cronyre. Arc-en-ciel Info Arc-en-ciel Animation Festive La Cronyre. La Cronyre. La Cronyre. La Cronyre. La Cronyre. La Cronyre. Sous-titrage FR ?